alors bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez super bien ici c'est michel dans son lit je suis formateur entrepreneur et investisseur dans cette vidéo je suis là pour la première fois dans cette année 2024 c'est ma première vidéo de l'année donc je peux pas dire ce que je veux dire dans cette vidéo sans ne pas souhaiter les meilleurs voeux à tout chacun pour cela je vous souhaite que cette année soit une année de paix une année de succès une année de réussite une année d'abondance une année de collaboration c'est une année vraiment de paix et de santé pour tous c'est ce que je souhaite à toutes et chacun et après les souhaits ce que je vais dire ici je serai pas lors dans cette vidéo mais ce que je vais et dire ici c'est de rappeler ceux qui nous suivent actuellement surtout la jeunesse que nous sommes arrivés maintenant dans une année qui est dédiée spécialement pour l'entrepreneuriat donc c'est une année d'entreprendre c'est une année que vous allez voir la démonstration par de par puissance et par force d'entreprendre ça va commencer cette année pour cela les oui les signes ont commencé à se manifester l'année de passé voilà si vous vous souvenez bien pendant la journée internationale de la jeunesse vous avez vu que quand le président a pris la parole pour dire à la jeunesse pour voilà elle s'exprimait à un certain niveau il a dit que il te faut entreprendre et il a dit n'ayez pas peur d'entreprendre oui parce que dans l'entrepreneuriat vous allez rencontrer des difficultés vous allez rencontrer des problèmes mais n'ayez pas peur parce que c'est l'unique et c'est ce qui pourra vraiment vous sauver ce qui pourra vraiment vous donner la meilleure version de vous même c'est l'entrepreneuriat donc c'est dans l'entrepreneuriat que tu peux vraiment avoir la vie que tu souhaites sur cette terre c'est l'entrepreneuriat que tu peux vraiment aider les gens de façon honnête et authentique c'est dans l'entrepreneuriat que tu peux vraiment rester qui tu es donc il a souhaité ça il a dit ça ouvertement à la jeunesse sans alliés penser il a dit ça ouvertement à toute la jeunesse mondiale si je peux le dire parce que après son discours et 10 minutes 5 minutes après son discours a été vraiment et partagé partout donc ce message est est international ce message adresse à tout voilà toute la jeunesse mondiale pour cela nous venons ici pour vous interpeller parce que moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2017 que j'ai commencé et quand j'ai commencé effectivement c'est vraiment c'est dans l'entrepreneuriat que tu peux vraiment et être qui tu veux à part ça le reste là tu m'as en fait le reste là tu peux pas devenir en fait tu fais semblant sinon en réalité c'est pas ce que tu veux tu voulais vivre voilà donc c'est pas pour décourager ceux qui travaillent non c'est juste pour dire que si tu veux vraiment avoir une vie stable si tu veux vraiment avoir une vie une meilleure vie sur cette terre il te faut entreprendre parce que c'est l'entrepreneuriat qui pourront nous faire sortir dans ce que nous appelons entregriffeur pauvreté voilà donc nous interpellons la jeunesse toi qui me suis aujourd'hui dans cette vidéo si tu n'as pas encore une idée de créer quelque chose il faut le faire et le but de l'entrepreneur c'est quoi c'est de créer c'est d'apporter une solution à l'humanité je n'ai pas dit apporter une solution au burkina apporter une solution à en afrique apporter une solution voilà dans ton temps dans ton quartier ou dans ton village non j'ai bien dit le but de l'entrepreneuriat c'est d'apporter une solution pour l'humanité c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés des problèmes et l'entrepreneur vient maintenant avec les solutions dont l'entrepreneur égale solution donc il faut quand tu veux créer quelque chose quand tu veux mettre quelque chose en place il faut penser de façon grandiose raison pour laquelle si vous lisez le livre de et donna tromping big là basse et serment dit c'est c'est du haut niveau donc tout ce que tu veux mettre en place il faut penser grand tu dois penser grand tu dois penser grand tu dois penser grand tu dois pas penser tes pensées ne doit pas se limiter au burkina tes pensées ne doit pas se limiter en afrique tes pensées doit être de façon mondiale donc l'entrepreneur c'est d'apporter des solutions l'entrepreneur c'est de créer quelque chose qui qui va sauver l'humanité pour cela il faut toujours chercher il faut toujours créer il faut toujours et mettre quelque chose en place qui va vraiment sauver l'humanité et c'est ça l'objectif de l'entrepreneur et quand tu es dans ça maintenant tu vas quand tu as ça maintenant tu tu comprends maintenant que tu toi aussi tu es utile dans dans le monde pas aussi sans toi c'est à dire sans toi il y avait eu les problèmes qui qui existaient n'allait pas avoir une solution mais avec ta présence avec ce que tu as eu apporté le monde a une solution et dans ça c'est serment dit tu vas trouver ton compte dans ça tu vas trouver vraiment ton importance dans ça pour cela créer fait des associations et créer des activités qui vont vraiment sauver le monde donc c'est l'entrepreneuriat qui peut nous sauver donc cette année 2024 c'est une année de l'entrepreneuriat c'est une année de justice c'est une année de d'être clair d'être droit avec ton prochain avec le prochain avec ton ami avec qui tu collabores les gens pour laquelle on va faire une petite démonstration et vous allez voir parce que les juifs eux ont compris le secret et d'ailleurs c'est eux qui nous appris même à compter l'an 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 2, l'an 3, l'an 4 jusqu'à aujourd'hui l'an 2024 mais il y a des codes il y a des codes et quand tu n'as pas ces codes tu vas tuer dans le vide et tu vas rien apporter comme solution et peut-être tu vas commencer à apporter des excuses à dire que ouais c'est temps ouais c'est non c'est parce que tu n'as pas su qu'il y a des codes dans les années et chaque année qui passe il y a ces directives il y a ce que tu devrais faire pour l'année voilà et il y a une des émotions que coach aime dire que chaque année c'est quand l'année ressemble à une fille que tu veux épouser il faut toujours la demander voir qu'est ce que vous voulez pour que je vous sers mais si tu commences à servir et peut-être c'est ce qu'elle n'aime pas bon peut-être dans ça tu vas échouer donc les années c'est comme ça il faut toujours poser et la question qu'est ce que l'année veut et l'année va te dire voici 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 ce que je veux et quand tu mets ça mais l'année sera content et toi aussi tu seras content donc c'est ce sont des codes et on va vous démontrer donc si on écrit l'année 2024 comme ça 2024 donc on peut dire que on peut mettre ça 2 plus 0 plus 2 plus 4 et quand on fait la sommation ça fait ça donne 2 plus euros ça fait 2 plus 2 ça fait 4 plus 4 ça fait 8 vous voyez ça fait 8 et quand on prend le chiffre 8 en numérologie ça veut dire quelque chose il y a sa signification de façon métaphysique donc le chiffre 8 nous dit que nous donne ce qu'on appelle la justice le chiffre 8 c'est la justice le chiffre 8 c'est c'est quoi c'est la force et la puissance et la puissance et la puissance d'entreprendre voilà d'entreprendre voyez le chiffre 8 ça veut dire aussi être honnête honnête être honnête avec un prochain un prochain ton ami voilà collaborateur c'est ça en fait l'année 2024 l'année 2024 c'est ce que ça veut dire la justice d'abord être honnête être droit avec qui tu travailles ça c'est cette année cette année c'est l'année de l'entrepreneuriat c'est cette année que tu dois maintenant mettre ton entreprise en place c'est cette année que tu dois commencer à créer quelque chose c'est cette année que tu dois vraiment chercher à apprendre quelque chose vous voyez l'année 2023 2023 c'était l'année de de porte-bonheur voilà et bon il y a toutes les années antérieures si vous essayez de calculer vous allez trouver la correspondance de l'année dans la numérologie et vous allez savoir que cette année ça veut dire comme ça donc nous sommes sur le numéro 8 actuellement depuis l'an 2000 actuellement là si on fait la démonstration par puissance dans les 2000 nous sommes au niveau de numéro 8 est-ce que numéro 8 en 2025 cela le numéro 9 et vous allez aller voir la correspondance du chiffre 9 en numéro 8 ça donne quoi ça dit quoi qu'est-ce que tu dois faire donc dans cette vidéo c'est ce que j'aimerais que tu saches dans cette vidéo que cette année c'est l'année de justice c'est l'année numéro 8 qui est la justice qui est la droiture l'honnêteté qui est la c'est-à-dire la puissance et la force d'entreprendre c'est cette année 2004 donc vous qui me suivez il faut chercher maintenant à quelle activité tu aimes faire et tu t'essaies maintenant de chercher des connaissances approfondies de ce que tu veux tu aimes faire et tu vas commencer à exercer dans cette activité et tu vas voir vraiment que toi tu vas pouvoir apporter des solutions pour l'humanité est-ce que oui donc j'ai vu d'abord que les signes ont commencé en 2023 et Dieu merci c'est le président notre président Ibrahim Traoré qui a déclaré qui a amené toutes ces motivations en 2023 et ça continue et ça va continuer c'est des signes et c'est cette année maintenant que vous allez voir cette démonstration par puissance et par force d'entreprendre oui vous allez remarquer ça vous allez voir ça vous allez voir que les importations même ça va et ça va diminuer au Burkina ici ça va diminuer et vous allez voir que les gens là vont vraiment investir dans l'entrepreneuriat dans l'agriculture et dans l'élevage pour vraiment sauver le Burkina vous allez voir ça cette année en commençant cette année 2024 vous allez voir ça parce que c'est l'année d'entreprendre donc ce que je voulais que vous sachiez c'est mon message de l'année 2024 et que je vous dis que cette année sera une année d'entreprendre une année de justice une année d'honnêteté d'honnêteté une année d'honnêteté d'être droit avec ton prochain et c'est pas tout pour terminer cette année vous devrez lire beaucoup et quand vous remarquez ma bibliothèque je viens de changer ça et cette année c'est spécialement les livres uniquement en anglais voilà c'est uniquement en anglais que cette année je me suis focalisé pour lire et comprendre ce que les américains font oui les livres du développement personnel en français c'est bon mais à un certain niveau à un certain moment l'interprétation n'est pas l'original donc les livres la plupart des livres en développement personnel en entrepreneur c'est en anglais mais si nous voyons ça en français ça dit que ça a été traduit et la traduction n'est pas l'original voilà c'est à peu près vous voyez c'est à peu près souvent même il y a des mots qu'on enlève et vous savez que si on enlève un mot dans une phrase ce n'est plus le même sens voilà c'est à peu près mais ce n'est plus le même sens donc la raison pour laquelle cette année moi j'ai décidé uniquement de lire les livres en anglais peut-être ceux qui veulent voilà peuvent avoir ça à notre niveau pour voilà ensemble nous puissions vraiment entreprendre dans le vrai sens dans le vrai sens du thème parce qu'on n'est plus dans l'entrepreneuriat et comme on dirait classique voilà on n'est plus dans l'entrepreneuriat du passé non on est dans l'entrepreneuriat numérique dans l'entrepreneuriat de façon honnête et authentique donc c'est cette année donc lisez beaucoup cherchez ceux qui ne savent pas lire il y a des initiatives qu'on a mis en place que vous allez prendre contact et allez apprendre à lire à moins de temps à 9 mois c'est largement suffisant que tu saches lire et écrire ça se passe à notre niveau donc je ne serai pas long merci beaucoup et je souhaite vraiment que cette année soit vraiment ton année de succès que cette année soit ton année d'exhaustement toutes les requêtes que tu avais demandées à l'univers depuis des années précédentes je souhaite que ça soit vraiment exhausté dans cette année 2024 et enfin toi aussi tu pourras vraiment apporter une solution à l'humanité donc merci beaucoup et rendez-vous au sommet restez toujours en contact restez toujours en attendre restez toujours en écoute parce que cette année on va vraiment vous donner les vraies informations parce que vous savez que souvent manque d'informations ça fait que ça fait échouer beaucoup de choses voilà donc l'information c'est le pouvoir et on aime que celui qui a l'information a le pouvoir voilà celui qui a l'information a le pouvoir et je pense que cette année 2024 nous allons vous apporter des informations très capitales donc restez toujours focus sur la page sur la page Facebook Michel Gansonré page YouTube Michel Gansonré vous allez avoir des informations très très capitales sur le développement sur l'avancement de façon individuelle ou bien de façon collective donc merci beaucoup nous vous donnons rendez-vous dans une autre vidéo merci merci je vous aime je vous respecte Michel Gansonré merci